Mesdames et Messieurs, bonsoir. La fête du nouvel an, le chef de l'État a offert un banquet à plusieurs personnalités. Les gens qui ont été fêtés ont ensuite fêté le passage. Merci aux enseignants qui se sont distingués par leur travail en 2013. 422, seuls 20 ont été. La mode vestimentaire est en Guinée. Elles optent plus pour l'habillement occidental au progrès. Le reportage, c'est dans ce journal. Bonsoir. Le président de la République s'est adressé hier à la Nation. Professeur Alpha Kondé, saluée du positif obtenu dans le cadre de la gestion économique, encourage la poursuite des efforts de consolidation de l'unité nationale et de la démocratie. Il a ensuite annoncé les priorités du nouveau gouvernement. Kamara Boubacar, révélation au sac du discours du chef de l'État. C'est un président confiant qui s'adresse aux Guinéens dans le cadre des voeux pour la nouvelle année. Pendant 24 minutes près, le professeur Alpha Kondé s'est tout d'abord réjoui du climat, de paix et d'entente qui prévaut dans le pays depuis la tenue des élections législatives. L'installation de la nouvelle Assemblée marque une étape cruciale dans la mise en place des institutions de la République. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État définit la mission des députés. En cette nouvelle année, j'en appelle une fois encore au sens de la sensibilité des uns et des autres pour faire de l'Assemblée nationale le lieu privilégié des débats politiques et du dialogue qui impose parfois la prise en compte de l'intérêt général. La représentation nationale aura entrecordes pour mission de douter le pays d'un national législatif nécessaire au bon fonctionnement de l'État et qui répond aux besoins et aspirations du peuple guinéen. Autant dire que l'Assemblée nationale sera appelée à renforcer le processus démocratique en cours depuis trois ans, dans le respect des droits et des devoirs des citoyens. Le deuxième axe du discours du président porte sur son programme de développement économique et social qui prend forme. Le président se félicite des effets positifs des réformes engagées, des réformes rigoureuses qui permettent à la Guinée de rétablir ses équilibres macroéconomiques mais surtout qui font d'elles un partenaire crédible sur la scène internationale. La confiance dont juge déjà la Guinée auprès de ses partenaires internationaux est le fruit du rétablissement des principaux équilibres macroéconomiques. S'il faut aujourd'hui se rejure de nos performances économiques, il est utile de rappeler que notre pays vient de loin. Ainsi, le déficit budgétaire était de 13% en 2010 alors qu'il est aujourd'hui de 2%. Le taux d'inflation de 23% compte 12% en 2013. Et la Banque centrale disposait en termes de réserve de change que d'un demi-mois d'importation compte 6% en cette fin d'année 2013. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à réduire le déficit budgétaire, à juguler l'inflation, à alléger la dette extérieure, à stabiliser la monnaie, mais aussi à tripler les recettes douanières et à doubler les recettes fiscales. Avec ces résultats, le chef de l'État rend hommage aux Guinéens pour le sacrifice consenti, mais également aux acteurs de la discipline budgétaire et financière observés depuis trois ans. Pour 2014, le président annonce la relance des secteurs porteurs de croissance, comme les mines et l'agriculture, qui généreront de l'emploi. La réforme de l'État pour une administration de qualité sera l'un des grands chantiers du gouvernement. Aujourd'hui, le droit doit assumer en priorité à ses fonctions régaliennes que sont le nécessaire équilibre de pouvoir, la promotion d'une justice indépendante dit d'un État de droit, la sécurisation des personnes et des biens, la mise en place des services sociaux de base et leur amélioration, centres de santé, école, etc. Un nouveau gouvernement de mission soumis à évaluation a chargé d'accélérer les réformes et de traduire en actes les aspects du vaste programme de développement. L'amélioration des conditions de vie des populations est l'objectif visé. Le redressement du secteur de l'énergie sera accéléré pour améliorer la desserte. Le quatrième projet eau, la réhabilitation de l'hôpital national Donka, la rénovation de l'aéroport international de Conakry et l'extension du quai portière sont entre autres projets à boucler en 2014. La confiance des Guinéens en leur pays dans un climat apesé déterminera la réussite des chantiers lancés par le chef de l'État pour cette année 2014. À l'occasion du nouvel an, le chef de l'État a offert un banquet riche en couleurs. Plusieurs personnalités du pays y ont pris part. Professeur Alpha Kondé et ses invités ont ensuite fêté le passage à 2014 sur l'esplanade du Palais du Peuple. Reportage Bommel Laminsouma et la joie de Sissé, Doudou Traoré. Ce sont les dernières grandes retrouvailles de l'année 2013 autour du président de la République dans les jardins de sa résidence. Professeur Alpha Kondé a convié à ce bancaire d'État les membres du gouvernement, le premier ministre en tête, les membres du cabinet de la présidence de la République, les représentants des institutions républicaines, les leaders politiques, de l'opposition et de la mouvance, les députés élus, les diplomates accrédités auprès du gouvernement guinéen, les représentants des organisations internationales. Le président de la République et son épouse, Madame Kondé, Hadja Djenekaba, ont aussi convié d'autres invités de marque, au nombre desquelles la chevêque de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly, le grand imam de la mosquée faïssale de Conakry, les anciennes premières dames Hadja André Touré et Mme Ariette Kondé. Pas seulement dans leur rang, beaucoup d'hommes de médias, amis et sympathisants du pouvoir. Le chef de l'État a mis l'occasion à profit pour échanger et partager avec beaucoup d'entre eux une façon de réaffirmer sa conviction que la Guinée est une famille. Il a été suivi dans cet exercice par son épouse. À 0h, le président de la République a fêté le passage à l'année nouvelle 2014 sur l'esplanade du palais du peuple de Conakry par le lancement d'un magnifique feu d'artifice que le chef de l'État a offert au peuple de Guinée. Un spectacle managé d'une main de maître par Tidjan World Music. À l'image des grandes capitales du monde, des feux d'artifice ont éblué Conakry pour marquer le passage à 2014. Offert par le chef de l'État, la structure Tidjan World Music a piloté le projet et la logistique. Des jeunes de la capitale ont fait le déplacement pour assister à l'événement. Mekini Moussa Kamara, reportage. Au palais du peuple de Conakry, la célébration des fêtes de fin d'année aura été belle. Nombreux sont les citoyens qui se sont donnés rendez-vous ici pour contempler sur le toit de cet édifice public des feux d'artifice offerts par le président de la République. Un événement piloté par l'opérateur culturel guinéen Tidjan Souma. Tidjan Souma, la Guinée s'est réunie et voilà aujourd'hui le préfet de la France et c'est fait aujourd'hui chaque année, chaque lundièvre le président vous promet qu'il vous offrirait à toute la ville du monde ces feux d'artifice. C'est tout la Guinée et toutes les éthnistes de la Guinée donc j'ai envie de passer un bon moment ensemble tout en état de seulement guinéen sans preuve, sans malgré sans quelconque éthnie et c'est ce soir je me dis que c'est une très grande chose. Ces feux d'artifice lancés depuis le toit du palais du peuple sont annonciateurs de la nouvelle année 2014 une année qui augure de l'an de mes meilleurs pour la Guinée. J'ai un sentiment de joie de meilleurs voeux à toute la population de la Guinée enfin nous souhaitons que cette nouvelle année soit une année de la paix de la prospérité. Avec cette présence au palais du peuple des Guinéens sans considération ethnique et communautaire pour vivre ensemble ces moments de joie et de bonheur l'espoir semble renaître de voir enfin la Guinée amorcer son développement socio-économique tant souhaité. Des jeunes réunis autour d'une association dénommée Alpha pour la paix et le développement s'engagent à promouvoir les actions du chef de l'État. Des projections sont faites sur le programme de développement du président de la République au carrefour Constantin. Reportage Abdelkarine Kamara. Le rond-point de Constantin un lieu qui draine actuellement des foules. Beaucoup de personnes viennent suivre à partir de 20 heures des films projetés sur un panneau publicitaire. On y voit tous les déplacements du président de la République depuis son avènement au pouvoir. Une initiative du mouvement Alpha Condé pour la paix et l'unité nationale. Donner l'image à toutes les Guinéens de comprendre qu'est-ce que le professeur veut faire pour notre pays pour que les bas peuples de la Guinée sachent ce qui se passe. Et tous les tournois qu'il est en train de faire c'est dans l'intérêt guinéen. Raison pour laquelle nous nous sommes sacrifiés chaque soir à partir des 20 heures jusqu'à 23 heures le programme Abu Dhabi et ainsi de suite. Les Guinéens donnent la main on va monter ensemble on descend ensemble c'est ça qui peut avancer le pays c'est ça qui peut le développer le pays. Cette projection des actions du chef de l'Etat attire du beau monde. Tous les passants à pied en voiture ou en moto sur la route du Niger prennent du plaisir devant la projection. Ils pensent que l'initiative est à encourager. Je pense que ça aussi c'est une très bonne approche de cette association-là. Nous avons vu ça dans d'autres nations comme le Japon qui font des écrans géants qui font passer les messages de l'Etat. C'est une bonne chose c'est une manière de vulgariser le programme du président de la République le professeur Alpha Konde donc vraiment la population est contente à plus haut degré. Le carréfour Constantin dans la commune de Matam n'est que la première étape de ces projections. Éducation remise de satisfaisie aux enseignants qui se sont distingués par leur travail au courant de l'année 2013 au nombre de 422 seuls 20 ont été primés. Il s'agit de saluer le mérite de ces cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire qui s'investissent pour la qualification du système éducatif. Reportage Christiane Ossmane Diallo. Pour imaginer les enseignants qui se distinguent dans l'exercice de leurs fonctions partout en Guinée c'est l'objectif du programme prime à la performance pour enseignants. 1200 d'entre eux tous enseignants de la troisième ou de la quatrième année ont été évalués durant l'année scolaire 2012-2013. Seulement 90 reçoivent le prix platine de l'excellence un moment d'intense émotion. Les lauréats de ce prix reçoivent également une lettre signée du ministre de l'enseignement préuniversitaire ceux en reconnaissance de leurs efforts dans la qualification de l'école guinéenne pour en arriver là deux méthodes d'évaluation. On a évalué on l'a inspecté en début d'année et on l'a inspecté en fin d'année. Ensuite on ne s'est pas contenté de s'arrêter à l'enseignant on est allé un peu plus loin au niveau de l'élève parce que tout ce que l'enseignant fait on doit pouvoir le ressentir sur l'élève. Donc les élèves aussi ont été évalués en français et en mathématiques. L'initiative vise à dénicher les bons encadrés dans le système éducatif et créer l'émulation dans leur milieu. C'est un programme du gouvernement soutenu par la Banque mondiale. Si aujourd'hui des récompenses sont données à ceux qui sont bons je souhaite en tout cas je pense que ça va amener chacun à faire le maximum pour être un jour récompensé. Pour l'année scolaire 2013-2014 les responsables du système éducatif ont pour objectif d'inspecter jusqu'à 5000 enseignants. Mise en place du bureau d'enseignants et de sages-femmes de Guinée ce réseau devra permettre à ses agents de cerner les techniques et méthodes devront améliorer leurs compétences dans l'exercice de leur métier. Explication Les infirmiers et sages-femmes occupent une place primordiale dans le domaine de la santé. La formation de ces agents reste une préoccupation pour le gouvernement. Les membres de ce nouveau bureau ont pour vocation de dispenser des cours à ces infirmiers et sages-femmes pour accroître leurs compétences. Les enseignants infirmiers et sages-femmes vont se donner la main pour mettre en place un réseau qui va leur permettre certainement à travers ces objectifs de résoudre ce problème. Parce que la mise en place de l'organe qui va permettre de réguler les professions de sages-femmes et des infirmiers est une préoccupation majeure du ministère de la santé. Parce que le personnel infirmier et les sages-femmes constituent la base de notre système de santé. Ils constituent l'effectif le plus important et de ce point de vue ils ont un impact extrêmement positif sur la qualité des soins. L'objectif recherché est de promouvoir la qualité et l'excellence des soins infirmiers et obstétricaux. Cela par la formation et l'harmonisation des méthodes et techniques d'enseignement dans les écoles d'infirmiers et sages-femmes. Dans la région de Boké les activités du mois de décembre consacrées à la lutte contre le VIH SIDA ont été célébrées sous le signe de la mobilisation. Des jeunes ont été informés sur les modes de transmission et de prévention. La prise en charge des personnes infectées et leur stigmatisation au sein de la société était au centre de cette campagne sur les de Kéra. Une mineure par excellence Boké est l'une des régions où le taux de prévalence du VIH SIDA est l'un des plus élevés du pays. A l'occasion du mois de décembre consacré à la lutte contre le SIDA à travers le monde les autorités régionales les associations de jeunesse et autres acteurs de terrain se donnent la main pour infléchir les statistiques de la pandémie. Face à l'évolution inquiétante de la maladie la prise en charge des personnes infectées est assurée en ambulatoire à l'hôpital régional de Boké. Nous voulons avoir zéro infection cela veut dire que nous avons besoin de la participation et de l'implication des jeunes des élèves des écoles pour qu'ils fassent le dépistage anonyme volontaire et sur la base de ces résultats qu'ils puissent prendre toutes les dispositions. Le refus de la stigmatisation en vue de l'insertion socio-économique des porteurs du virus était l'un des enseignements de cette célébration du mois de décembre consacré à la lutte contre le VIH SIDA ici à Boké. Dans quel état se trouve l'hôpital de Kamsar et les infrastructures minières des innovations sont attendues au niveau de l'ANAIM matériel sanitaire et formation des médecins notre porteur Ali Akamara a fait un tour à l'hôpital de Kamsar voici son reportage. Les premières innovations concernent l'hôpital ANAIM de Kamsar l'agence nationale d'aménagement des infrastructures minières qui gère cette structure sanitaire veut améliorer la qualité de ses prestations pour une meilleure prise en charge des malades. Récemment le rendement de l'hôpital en termes de couverture sanitaire a augmenté un résultat lié à l'implication de l'ANAIM qui a dû injecter des fonds pour investir sur la qualité. L'environnement de Kamsar c'est très stratégique la CBG les clients principaux les employés de la CBG et leurs droits vous comprenez avec la gratuité des soins vous savez que ce n'est pas aussi facile à gérer et l'autre côté notre direction générale je pense que en tout cas maintenant l'année 2013 avec le soutien qu'on a bénéficié et déjà ça se concrétise un soutien mais aussi des innovations en route outre la formation du personnel l'ANAIM caresse le rêve de remplacer les équipements vieillissants la commande est lancée et la réception n'est plus qu'une question de jour nous attendons l'arrivée d'un lot important d'équipements au niveau de tous les départements de l'hôpital c'est à dire les priorités des départements seront plus ou moins satisfaites à travers le lot qui sera là outre l'hôpital il y a aussi les autres installations minières de nouvelles stratégies sont en train d'être envisagées pour qu'elles apportent beaucoup plus au budget national l'ANAIM n'oublie pas non plus la question des rails puisqu'en Guinée les chemins de fer ont encore du chemin à faire le quartier Miserakoror c'est à Cancan en Haute-Guinée sera bientôt assaini et bitumé l'entreprise Guiter exécute en ce moment des travaux d'ouverture il s'agit d'éviter des inondations dans ce quartier en saison pluvieuse reportage Fatoumata Samoura Mohamed de Okamara nous sommes à Cancan précisément au quartier Miserakoror ici la guinée de terrassement routier réalise de gros travaux de décapage et de rechargement sur la ligne 21 long de 1800 mètres linéaires ce taxe routier mène au cimetière du quartier franchement des travaux parce qu'au moment des saisons de pluie l'accès n'est pas du tout facile ici même pour aller enterrer nos corps il faut il faut prendre les corps à la main pour aller déposer dans dans le cimetière hors contrat ces travaux sont financés par l'entreprise afin de parer aux inondations récurrentes de la zone la route est creusée jusqu'à 1,5 mètre de profondeur par endroit l'opération consiste à débarrasser le tronçon de cette terre sableuneuse puis le recharger avec de la latérite de bonne qualité pour approvisionner ces chantiers et d'autres Guitère vient d'acquérir une centrale de concassage de dernière technologie elle produit 9 sortes de granulats la capacité ça il fait 600 tonnes par heure quand vous prenez ça va faire 1,2 millions de tonnes par an parce qu'en Amérique l'environnement c'est très nécessaire et c'est la même technique c'est le même système qu'on est venu ici de respecter l'environnement comme on le voit l'entreprise a réuni de la logistique et les ressources humaines indispensables à l'achèvement de ces différents chantiers en Haute-Guinée tenu à Cancan des travaux de la revue annuelle et la planification 2014-2015 de l'UNICEF et de ses partenaires de terrain lors du jour rapporté sur l'examen des projets financiers par l'institution des propositions ont été faites en vue d'accroître les investissements pour la région reportage Faudi Bangali Foufana Les présentes assises de revue 2013 et de planification annuelle 2014-2015 de l'UNICEF et de ses partenaires de la région administrative de Cancan se situent dans le cadre de l'exercice préparatoire des programmes sectoriels destinés à faire le bilan annuel de la première année de mise en oeuvre du programme de coopération 2013-2017 et a élaboré son deuxième plan de travail 2014-2015 Le objectif principal était de la gestion de la mise en oeuvre des programmes en vue de l'amélioration constante des conditions de vie des enfants et des femmes Deux jours d'assises ont permis aux acteurs d'apprécier les actions salvatrices réalisées par l'UNICEF en faveur des collectivités de la région de Cancan dans leur ensemble et en particulier les femmes et les enfants qui constituent les causes les plus vulnérables Les travaux ont essentiellement porté sur des questions de santé d'éducation de protection et d'assainissement ainsi que la promotion de la paix l'insertion socio-professionnelle de l'adolescent et jeunes vulnérables tout en incluant l'analyse et la pertinence des outils utilisés pour la mise en oeuvre du suivi et évaluation de l'ensemble du programme A Kouroussa le maire de la commune urbaine a trouvé son passe-temps favori il a mis en valeur une grande surface de riz en dépit des difficultés qu'il rencontre lui et les autres producteurs il plaide notamment pour une assistance de l'état Fodekamara avec son fusil en bandoulière pour tuer le jaseau ravageur de riz Namori Kourouma le maire de la commune urbaine de Kouroussa est un passionné du travail de la terre tous les soirs après le boulot à la direction préfectorale de l'éducation il arpente les pistes rurales de la périphérie de Kouroussa pour superviser les travaux d'entretien de 3 hectares et demi de riz et de deux plantations d'anacardier et de manguier greffé grâce à ces deux plantations j'ai pour moi achevé ma maison mais alors qu'il fait les difficultés sont nombreuses quand je prends les mangs alors là les attaques de mousse presque rendent la production presque inexistante parce que les mangs ne font que pourrir là c'est notre problème et quand je prends l'anacard le coulement est devenu difficile j'ai par exemple la production de cette année qui est encore en stock ce n'est pas écoulé donc voici tant de difficultés à cela on peut ajouter aussi l'entretien l'entretien car la mer dure n'est pas facile à avoir avec l'orpaillage dans la région le maire de la commune urbaine de Kourousa a plusieurs casquettes il est fonctionnaire président de l'union des planteurs de la ville de Kamaralai et vice-président de la fédération des planteurs de Cancan à 65 ans révolus par le bien de l'agriculture Namori Kourouma se replonge dans son enfance et assume fièrement l'hérité les jeunes les deux bouts tout en contribuant au combat pour l'autosuffisance alimentaire les fêtes de fin d'année et le mode vestimentaire des jeunes filles en Guinée elles optent plus pour l'habillement occidental au profit du style traditionnel c'est un reportage de Adietoubari et Fodekamara mini-jip pantalon taille basse body décolleté collant transparent voilà le mode vestimentaire adopté par certaines jeunes filles de la capitale des vêtements sexy qui ne laissent pas les hommes indifférents moi j'adore les sexy c'est ça qui a fait je porte les sexy ensuite quand je porte des fois des sexy tels que des mini des collants ils vont penser autrement que c'est à cause du banditisme ou bien tu sors pour exciter les hommes alors que c'est pas ça là dessus les avis sont mitigés pour certaines jeunes filles les vêtements sexy signifient modernité d'autres soutiennent qu'il est important de faire une distinction entre avis de nuit et de jour il y a des filles qui portent des collants transparents des jips mini qui sont très courtes des robes qui sont très vraiment légers la journée selon moi c'est pas normal c'est une manière d'atturer les hommes envers toi bon corps été moi les habits pareils les collants transparents je préfère porter ça la nuit mais il y a des habits traditionnels par exemple ce qu'on court il faut porter ça la journée le retour à la source s'impose s'habiller en pain traditionnel est symbole de respect à l'égard des femmes en Afrique s'habiller dans une tenue africaine c'est la meilleure parce que quand tu portes non seulement tu es considérée par tout le monde il y a le respect absolu en attendant que les jeunes filles prennent conscience du port de vêtements sexy décents plusieurs observateurs estiment que le mode vestimentaire traditionnel risque de disparaître dans les années à venir à cause disent-ils de la mondialisation sport pour refermer cette édition à l'occasion de la coupe du monde des clubs champions de football édition 2013 tenue récemment au Maroc la société Guinée Games a sponsorisé un forum d'experts du football professionnel dénommé Foot Expo Marrakech 2013 plusieurs personnalités du monde sportif ont pris part le récit de Omar Dieng ce salon international qui attire chaque année un nombre important d'acteurs du football professionnel africain et des experts de renommée mondiale a abordé pendant 4 jours en présence du président de la FIFA Joseph Setblater les sujets prioritaires comme la formation et la professionnalisation les participants ont été entre autres les organisateurs des Jeux Olympiques de Londres le vice-président du FC Barcelone et les secrétaires généraux de 30 fédérations africaines de football c'est une formidable idée ici de faire ce forum de rassembler non seulement le monde sportif ou footballistique des pays africains mais également de lui donner une touche internationale mes chers amis je souhaite à ce forum un grand succès et à vous tous n'oubliez pas c'est beau de profiter et d'aimer le jeu mais c'est beaucoup plus important d'aimer la vie merci de vous votre attention conforté par le succès de sa deuxième édition Foot Expo de cette année a été sponsorisé par la société de l'autorité guinéenne Guinée Games dont le PDG est aussi le président du Royal Athletic Club champion de Guinée du 18 au 21 décembre l'occasion était confortable pour Antonio Soare de réaffirmer son désir de contribuer à la professionnalisation du football guinéen et du football africain Le foot expo pour nous c'est une très grande expérience c'est un atout majeur pour le football africain pour le développement du football africain parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller sur l'aire de jeu et tout se prépare en dehors de l'aire de jeu et ça le foot expo est un exemple parce que tous les professionnels qui tournent autour du ballon sont là c'est à dire du début à la fin en amont et en aval et nous encourageons les organisateurs nous les félicitons et nous sommes prêts à les accompagner chaque année que Dieu nous donne la foi Après avoir organisé cette édition de Marrakech le Maroc qui figure parmi les pays africains avancés dans leur politique de modernisation des infrastructures sportives organisera les trois prochaines éditions à l'occasion de la coupe du monde des clubs de la FIFA en 2014 l'IAF Continental Cup en septembre 2014 et la coupe d'Afrique des Nations Séniors de 2015 Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi très bonne année à tous à demain Sous-titrage ST' 501